Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis en train de continuer les guidances pour les célibataires, les guidances sentimentales pour les célibataires. Voilà, donc aujourd'hui nous allons continuer avec les béliers. Voilà, alors nous allons voir avec nos amis les béliers dans quelle énergie vous êtes ce mois-ci. Donc, bélier célibataire. Alors, comment nous... Le grand plan, voilà. C'est un très très joli papillon. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, je pense que vous savez pertinemment que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est parsemé de leçons qui sont là pour nous enrichir, nous élever. Je pense qu'il y a des choses à savoir, des choses à apprendre. Mais pour cela, bon, on a toute une vie pour pouvoir grandir. Et les coïncidences ne sont pas, voilà, c'est comme les hasards. Rien n'est hasard. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Donc, voilà, on est en train de vous dire le grand plan, le grand plan, leçon de... C'est comme une leçon de vie qui vient vers vous, ou tout du moins qui vient vers vous, mais sur le plan spirituel, pas pour vous donner des leçons, bien sûr. Alors, avec l'oracle enchanté, nous allons attraper quelques cartes. Alors, déjà, on va les attraper à l'endroit. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Hop, 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 voilà. Les dés. Allez, je vais en tirer quelques-unes, vous les montrez, je vous raconte après. La consultante, l'enfant et le jeu, le chien, la fidélité, la force, la croix, les amoureux, les montagnes. Les masques, les amusements, le message, l'ancrage et les pleurs, la colère, les tourments, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos amis les béliers ? On dit que, on dit, donc, évidemment, ces guidances ne s'adressent pas à tout le monde. Je le dis, je le redis. Ça s'adresse à la personne qui regarde la vidéo, homme, femme, voilà. Envisagez les cartes à l'opposé, voilà. Vous envisagez les cartes que vous voyez pour le consultant, la consultante, en fonction de la personne qui se trouve à être près de vous ou qui va faire route vers vous, voilà. Pour la personne qui regarde la vidéo, on me dit que, on me dit que vous avez quelqu'un, mes amis les béliers, vous avez quelqu'un au fond du cœur. C'est une, c'est une histoire mais qui est vécue en secret. Alors, je n'ai pas envie de dire qu'elle est vécue, c'est une émotion qui est vécue en secret. Voilà, je pense qu'en secret, tout célibataire que vous êtes, vous aimez quelqu'un. Je pense que ça pourrait bien que ce soit une amitié ou au travail. Vous êtes attaché à quelqu'un, il y a quand même beaucoup d'amour, il y a quand même beaucoup d'amour. C'est quelqu'un avec qui vous vous amusez. Donc, je pense que c'est au travers d'une amitié. Voyez, on me sent les enfants, on me sent l'amusement. Je pense que c'est au travers d'une amitié, comme un ami d'enfance, une amie d'enfance, voyez, c'est quelqu'un que vous affectionnez tout particulièrement, que vous aimez énormément. Mais c'est une amitié qui est née, qui est ancienne et qui aujourd'hui, c'est de l'amour, du vrai, un vrai amour. C'est avec cette personne que vous aimeriez ancrer quelque chose, envisager quelque chose, vous aimeriez que quelque chose puisse être possible, puisse se réaliser avec cette personne. Voilà, adaptez mes propos avec la personne par rapport à la personne qui regarde la vidéo, voyez, je vous parle à vous, hein, voilà. Donc, vous adaptez. On me dit que vous vous êtes voilé la face longtemps, vous avez eu des possibilités, voyez, on voit quand même, vous avez un petit peu joué avec cette personne. Vous avez quand même des échanges, vous êtes quand même des amis, vous êtes quand même des connaissances, des grandes connaissances. Cette amitié, elle dure déjà depuis pas mal d'années, hein. On me dit que vous avez eu envie à plusieurs reprises, voyez, vous vous êtes senti la force à travers l'amusement, à travers des invitations, des soirées chez les uns, chez les autres. Vous avez eu l'occasion de pouvoir dire votre amour, mais c'est quelque chose qui au dernier moment vous a retenu. Vous avez eu crainte, vous avez eu peur, quelque chose me dit que vous avez eu peur. Vous avez eu peur de perdre en même temps que vous seriez révélé, vous avez eu peur de perdre cette relation d'amitié, vous avez eu peur à travers, en dévoilant cet amour, vous avez eu peur que, de perdre cette personne, et de perdre et son amitié avec, voyez, voilà ce qu'on est en train de me dire. Il y a quand même eu beaucoup de tourments, hein, vous êtes quand même très intimidés, hein, à côté d'elle, hein, ou à côté de lui, ou peu importe, hein, voilà. À côté de votre autre, vous êtes quand même très intimidés. On me dit que pour arriver jusqu'à cet amour, pour pouvoir arriver à le manifester, à le dire à haute voix, c'est quelque chose qui, quand même, vous coûte énormément. Voilà, vous envisagez quand même quelque chose de beaucoup, de très établi avec cette personne de votre cœur. On dit bien que c'est une personne qui, quand même, vient vers vous, on voit bien qu'on vient dans votre maison. Et, excusez-moi, hein, mais j'ai mes chiens, ils aboient, donc, voilà, c'est un peu ça le direct. Et, euh, euh, on me dit qu'aujourd'hui, vous, vous devez faire des choix parce que vous vous dites qu'à un moment donné, si vous vous envisagez pas avec cette personne, hein, peu importe le passé que vous avez eu, hein, passé ou pas passé, hein, vous avez un choix à faire, c'est de vous décider pour sauter ce pas. Parce que si vous le faites pas, cette personne, vous pensez que vous pourriez la perdre. Voyez, c'est quelque chose qui, quand même, est enfoui, hein, et depuis longtemps, hein, on me dit que même par la ruse, voyez, vous essayez de cacher à travers les sorties, l'amitié, les échanges que vous avez avec votre autre, cette personne qui est près de vous, vous cachez quand même, hein, vous savez plus où vous en êtes, voyez, vous êtes toujours dans la ruse, hein, vous, vous rusez, vous essayez de cacher, hein, cette émotion d'amour que vous avez au fond du cœur, hein, on dit que vous aspirez à quelque chose de nouveau, on vous dit que, il y a quand même, voilà, vous êtes déjà structuré, vous avez déjà un métier, vous avez quand même, bon, une assise, voilà, on parle d'assise, on parle que, voilà, vous avez une activité, vous avez de l'argent, voilà, on dit que vous vous êtes donné beaucoup de temps, mais on vous dit que maintenant, le ciel vous dit de sauter ce pas, on vous dit bien que c'est vers votre autre, il faut vous envisager, il faut aller de l'avant, il faut sauter le pas, ça m'a paru être quelque chose de vraiment, vraiment très difficile pour vous, voyez, on me dit que, vous essayez, en fait, d'avoir des discussions de manière à pouvoir approcher votre autre, mais, vous simulez les émotions, vous simulez les mots, vous simulez les actes, voilà, vous n'arrivez pas à vous retrouver pleinement dans un état formel avec cette personne, on dit que vous êtes quelqu'un de très intelligent, on vous dit que vous avez la connaissance, vous savez quoi faire et comment faire, aujourd'hui, vous savez, vous avez la vue sur la situation, voyez, on vous dit que même par les SMS, vous avez même pensé lui envoyer un mail, envoyer, enfin, lui envoyer un mail à votre autre, vous avez même pensé lui faire une déclaration par mail, quoi, ou par SMS, voyez, par les réseaux sociaux, voilà ce que j'essaye de vous dire, et voilà, vous vous envisagez, vous allez le sauter le pas, on vous dit que, vous voulez vraiment enterrer tout ce qu'il y a hier, vous ne voulez plus entendre parler de ce qu'il y a hier, vous voulez quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, vous voulez vous envisager, vous voulez, hein, foncer, vous allez sauter le pas, hein, on dit que vous cherchez un petit peu votre route, mais on vous donne la boussole, n'ayez crainte, voyez, il s'agit, voilà, on parle des uns, des autres, adaptez, hein, adaptez la vidéo, s'il vous plaît, vous faites violence, hein, on me dit que vous avez tenté, déjà, une première fois, d'aller vers cette personne, mais au dernier moment, cette personne vous est passée entre les doigts, il s'est passé quelque chose, où elle a dû rentrer plus vite, où elle est partie plus vite, où elle n'a pas pu venir, ou, voilà, et ça vous arrangé, vous vous êtes rendu compte que le temps vous était compté, on vous dit qu'on vous donne encore votre chance, voyez, pour aller, pour aller vers quelque chose de magnifique, quelque chose, un petit peu, le château enchanté, vers quelque chose de beau, de, quelque chose pour vous, quoi, c'est vraiment quelque chose pour vous, vous en avez beaucoup parlé, vous en parlez beaucoup, voyez, avec vos amis, vous discutez, vous essayez de voir avec eux comment faire et quoi faire, vous essayez un petit peu de les mettre dans la confidence pour qu'ils puissent vous aider, mais on vous dit de vous apaiser, vous avez la clé de la destinée, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire, voyez, il s'agit bien de cette personne qui vient vers vous, voyez, et on dit avec les arômes que, on vous met des signes sur la route, on vous met des signes sur la route, alors, tenez-en compte, ça peut être des écritures, ça peut être des mots, ça peut être des émotions, ça peut être, je ne sais pas, une couleur, ça peut être une phrase, ça peut être, voilà, une plume, alors, avec le télément, avec le télément, nouveau jeu, j'essaye de voir, voilà, ce que je tire comme première carte, voilà, l'amour, il y a beaucoup d'amour dans votre cœur, il va exploser votre cœur, mes amis béliers, voilà, vous êtes dans votre maison, voilà, voilà, vous vous tourmentez, vous n'êtes pas trop bien, vous avez envie de couper avec tout ce qu'il y avait hier, avec cette petite amitié, voyez, il y avait des disputes, des échanges, c'était vraiment une amitié, une vieille amitié, c'est quelque chose de très ancien, voyez, aujourd'hui, vous êtes, voilà, vous êtes devenu une personne adulte, posée, structurée, vous avez des choix à faire, vous avez eu des choix dans le passé, il est probable que vous avez déjà eu un passé, vous avez déjà eu une histoire, et là, on vous dit que vous avez, de nouveau, un choix à faire, voilà, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez, voilà, voyez, on parle de cette personne qui, quand même, vous la connaissez depuis, quand même, très longtemps, c'est une, c'est une histoire très ancienne, connaissée depuis tout petit, voilà, on vous dit qu'aujourd'hui, vous aspirez à mettre une chape, vous aspirez à mettre sous couvert les souvenirs, vous avez envie de quelque chose de nouveau, voyez, on dit qu'on vous donne la force, on dit qu'on vous donne la capacité, cessez de vous flageller, de vous tourmenter, de vous culpabiliser, parce que c'est une attitude, c'est un sentiment, c'est une émotion complètement naturelle, vous essayez d'aller à la ruse, de fait vers cette personne, donc, adaptez, quand j'ai consultante ou consultant, adaptez, vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur, je veux dire, voilà, il s'agit bien de votre autre, il s'agit bien de vous, c'est vous qui êtes rusé, vous êtes rusé, vous êtes prêts à aller de l'avant, mais peu importe les situations, peu importe les tourments, peu importe les, comment ça s'appelle, toutes les situations qui pourraient vous envisager de vous projeter, vous balayerez tout, et vous irez de l'avant, vous avez l'intention de ne pas reculer, vous voulez vraiment aller de l'avant, on vous dit qu'il y a quand même, avec cette personne, il y a quand même des échanges, on dit qu'il y a quand même des échanges, on dit qu'il y a des messages qui viennent régulièrement vers vous, il y a quand même des échanges, mais c'est fluide, vous voyez, donc, c'est bien une amitié, c'est une amitié qui quand même date, voilà, on dit qu'il va y avoir des renouveaux, on dit qu'il va y avoir des renouveaux, il va y avoir un changement de comportement et d'attitude, avec votre autre, excusez-moi, c'est ma petite chienne, un petit york, il est grand comme ça, mais alors, il a beau, et on est en train de vous dire qu'il s'agit bien de vous, il s'agit bien de vous avec votre autre, et il va y avoir des échanges d'idées, des échanges de points de vue, voilà, on vous dit que vous avez la clé de la destinée, vous avez fait foi d'arriver jusqu'à vers cette personne, jusqu'au mariage, vous aimez vraiment cette personne depuis très longtemps, on me dit que vous avez eu sur votre route, beaucoup d'hésitation, beaucoup de peur, d'inquiétude, on me dit que, à travers la connaissance qui a fait votre route, on dit que ça vous a permis de pouvoir ancrer ce projet au fond de vous, et d'en faire une réalité, vous voulez vraiment réaliser cette foi que vous vous êtes, vous êtes fait cette promesse de réaliser quelque chose avec cette personne, voyez, je vous montre cette carte, parce que je vois que vous avez été aussi dans des pleurs, vous êtes fidèle à l'idée que vous vous faites de votre autre, et de ce que vous avez envie avec votre autre, vous êtes posé, vous êtes stabilisé, il y a les finances, il y a des pourparlers, des amis, vous avez quand même les étoiles qui sont là, qui vous guident, à vous de regarder attentivement, s'il vous plaît, alors, les cartes qui sortent que j'ai dans les mains, on me dit que quand même c'est une situation qui vous range, mais aujourd'hui on vous dit que vous avez la force, on vous dit qu'on vous donne l'aide, on vous dit qu'on vous donne l'aide des étoiles, on vous dit qu'on vous donne l'aide des étoiles et de la lune, voilà, mais on dit que vous voyez, il y a encore des, j'ai le sentiment que, pour mes amis les béliers, vraiment j'ai le sentiment que vous avez vraiment envie d'envoyer un mail, de faire votre déclaration, mais par mail, faire votre déclaration par mail quoi, et puis ça vous range, vous sentez que vous en êtes capable, ça vous range, mais faire une déclaration par mail, mais bon, écoutez moi, chacun fait sa déclaration comme il a envie, mais vous avez vraiment envie de lui donner peut-être un rendez-vous, et pouvoir lui dire de vivre vous voir, ça serait quand même plus joli, voyez, on dit que vous envisagez une nouvelle ouverture, il peut y avoir aussi des déménagements qui sont à pourvoir, on dit que sur cet été, cancer lion ou vierge, avec cette personne serait du cancer du lion et de la vierge, pour mes amis les béliers, pour cet amour que vous avez au fond de votre coeur, on dit qu'il va y avoir une élévation d'émotion, on dit qu'il y a des projets, et d'une vie quand même, vous voyez, d'une vie commune, je pense qu'il y a des rivalités, vous voyez avec cette personne, il y a des rivalités, ça veut dire que vous avez la casquette de l'amoureux, mais dont vous ne vous révélez pas, vous avez aussi la casquette de l'ami, vous voyez, vous avez, vous jouez avec ces deux casquettes, dont on a le sentiment que vous êtes trois, cette personne, vous en amitié, et vous en amour, voilà, vous jouez sur plusieurs, oui, on dit que c'est une relation stable, qui pourrait durer dans le temps, mais elle dure dans le temps déjà, puisque c'est quand même une relation, c'est une situation qui pourrait devenir relationnelle, mais sur le plan amour, sur l'amour, dans l'amour, vous voyez, on parlait de cet amour, on le montre cet amour, alors, mes amis, les béliers, je pense que, au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez dans une relation d'instabilité, parce que vous savez qu'il faut faire quelque chose, et on vous dit oui, on vous dit d'y aller, on vous dit de foncer, on vous dit d'aller de l'avant, de vous faire confiance, alors, avec les bélines, qu'est-ce que j'ai, je vais sortir trois, quatre cartes, les honneurs, de l'argent, vous êtes posé, déjà, vous êtes posé, quelqu'un de respecté, et quelqu'un de posé dans la vie, voilà, on dit que vous avez le feu au corps, on dit qu'il s'agit bien du consultant, ou de la consultante, avec son autre, la famille, vous avez envie, vous voyez, vous avez envie de quelque chose de stable, avec cette personne, il va y avoir une élévation, un changement de situation, vous allez savoir quoi faire, comment faire, voyez, et ça, c'est avec votre autre, adapté en fonction de la personne derrière la vidéo, et de la personne qui est dans votre cœur, adapté s'il vous plaît, il va y avoir la découverte, je pense que votre autre va tomber, va tomber sous votre charme, cette personne ne va pas comprendre ce qui se passe, elle va vraiment vous découvrir, mais, elle va vous découvrir quoi, ouais, et je pense qu'elle va être tout petonde, toute fermée, toute, voilà, très hésitante, on dit qu'elle risque, cette personne risque d'avoir une réaction un petit peu vive, quand elle va entendre, votre relation, et elle risque peut-être de s'éloigner, voyez, on voit l'accident, elle risque de s'éloigner, peut-être un petit moment, quelques heures, quelques jours, voyez, elle va vous laisser vous, et puis votre chez vous, comme ça, voyez, elle va vous laisser, piouf, devant chez vous, ou devant chez elle, et elle va partir quoi, ou il va partir, cette personne va partir, on dit que, il y aura des grands changements, ensuite, il y aura des cadeaux, il y aura des échanges, des présents, et on dit que, la colombe vous amène une réponse, je pense que, laissez cette personne, votre autre, elle va tellement être surpris, que, laissez votre autre partir, s'éloigner, laissez, laissez qu'elle puisse réfléchir, où il puisse réfléchir, laissez lui, laissez le maître de son retour, vous aurez des nouvelles par mail, SMS, on dit que, la colombe vous amène, une très, très belle nouvelle, voyez, je pense que, c'est quelqu'un, que vous avez dans le coeur, c'est quelqu'un, avec lequel, vous travaillez, c'est pas improbable, ouais, c'est quelqu'un, avec lequel, vous travaillez, ou qui travaille avec vous, depuis très très longtemps, voyez, vous êtes attaché, mais c'est quelque chose, que vous avez, c'est quelque chose, que vous gardez, au fond du coeur, quand même, on dit qu'aujourd'hui, vous aspirez à la paix, suite à, voyez, suite à la déclaration, il va y avoir la paix, il va y avoir des plaisirs, il va y avoir de la réussite, vous allez vraiment, voilà, vous allez sortir d'un cloître, de cet enfermement, parce que vous aviez cela, au fond de votre coeur, comme une prison, vous gardiez cet amour, voyez, on dit que sous un retard, vous allez avoir la renommée, on me dit que, voilà, ça risque d'être, quand même, quelque chose, qui se construise, quelque chose, qui soit mise à plat, qui puisse s'envisager, voyez, on dit que ça pourrait bien être, auprès de l'eau, sur l'eau, on dit que ça vous a amené, quand même, beaucoup de tourments, presque de la maladie, ou des fois, vous n'en étiez pas bien, ça, vraiment, ça vous empêchait de vivre, et aujourd'hui, on vous dit, qu'il est temps de déclarer cet amour, il est temps d'aller vers cet amour, voilà ce qu'on est en train de vous dire, que ça va être une très, très belle réussite, et vous aurez l'appui, ou de la famille, ou de vos amis, bon, écoutez, moi, je ne vais pas plus loin, alors, nous avons d'autres, pour nos béliers, les, l'oracle des amoureux, je vais tirer 2, 3, 4, alors, nous avons, la passion, permettez à votre cœur, et à votre âme, de chanter la joie, envisagez, dites à cet autre, tout l'amour que vous avez, confiance, cette situation, vous demande d'avoir la foi, de vous faire confiance, voyez, on vous dit bien, l'énergie du moi, on vous dit, la vie est parsemée, de leçons planifiées, et de coïncidences, pour vous faire grandir, faites-vous confiance, envisagez-vous, on va vous mettre sur la route, tout ce dont vous avez besoin, pour arriver jusqu'à l'accomplissement, avec cette personne, donc, il faut que vous ayez la foi, une séparation, entre vous et vous, voyez, un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon, vous allez être, quand je disais, avec vous, c'est que, entre l'amitié, et l'amour, il va y avoir une séparation, mais, au moment où vous allez vous révéler, cette personne, va partir quelque temps, mais, laissez, laissez les choses se faire, cette personne reviendra, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, c'est quelque chose qui va s'accomplir, qui va se révéler, officiellement, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, laissez le temps, laissez le temps au temps, laissez faire les choses, laissez que cette personne puisse revenir vers vous, et vous allez vous envisager, ah oui, il y a une très belle attraction, et là, gardez l'esprit ouvert, votre âme, sœur, peut différer, du type de personne, que vous espérez rencontrer, voyez, même vous, vous avez été surpris, quant au sentiment, que vous avez pour votre autre, ça vous a, voilà, ça vous a tellement saisi, ça vous a tellement surpris, voilà, c'est quelque chose, qui petit à petit, au fur et à mesure de, voilà, du parcours de vie, que vous avez eu avec votre autre, en tant qu'amie, voilà, c'est quelque chose, qui vous a surpris, et c'est quelque chose, qui s'est révélé à vous, pas d'un coup d'un seul, je dirais quand même, qui a été, ça a été un soudain, voilà, une situation, avec, ça a été soudain, mais vous allez savoir, quoi faire, alors, avec l'oracle des amoureux, je vais vous attraper une carte, il y a un petit texte derrière, je vais vous le lire, voyez, regardez, comment elle est jolie, alors, on vous dit, il est important, maintenant, de faire un panneau, en arrière, et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention, sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi, moi je pense que, quand vous vous sentirez prêt, vous sauterez ce pas, vous en êtes capable, vous avez la capacité, on vous dit, de prendre soin de vous, de voir, quels sont, les besoins qui soient, nécessaires pour votre bien-être, quand vous serez bien, positionné, vous vous serez bien, repris à main, vous vous serez bien, vous aurez bien pris soin de vous, vous sentirez le moment, où vous pourrez vous lancer, et je pense, que vous allez vous lancer, mais, vous allez vous lancer, mais, je vous pousse à le faire d'ailleurs, parce que, voilà, la suite va être, quand même, très, très, très jolie, bien écoutez, mes amis béliers, si cette guidance vous a plu, rejoignez-nous, sur, la chaîne, si vous voulez mettre, un commentaire constructif, s'il vous plaît, constructif, et puis, nous allons donc, nous retrouver, pour les guidances de février, sur ce, je vous souhaite, un très joli, mois de janvier, et je vous embrasse, au revoir, et je vous remercie,